Bonjour, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. En partenariat avec le site Magie Création, qui est le site des créateurs de Tours de Magie, aujourd'hui, je vous présente la review numéro 6. Cette fois-ci, je vais vous parler de Mentalis, avec une application Android et iOS. C'est l'outil de prédiction ultime. Cette application s'appelle Influence, le créateur s'appelle Denis Marc, et en collaboration avec un ami, ils ont créé un outil pouvant défier les lois de l'impossible. Ce logiciel vous permet de prévoir à l'avance, sous forme de vidéo, une prédiction. Et tout ça grâce à un code QR. Plusieurs possibilités, vous pouvez faire choisir une carte dans un jeu emprunté, ou bien faire dessiner la carte sur un morceau de papier, que tout le monde verra à vue. Vous scannez le code QR, et la vidéo avec la prédiction de la carte apparaît. D'autres possibilités sont offertes. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez faire dessiner une carte. Vous scannez le code QR, et la vidéo montre la carte. Ça fonctionne sans Bluetooth, sans Wi-Fi, et surtout sans connexion Internet. Et bien, concernant le produit, tout se passe dans votre téléphone. Il y a juste une application à télécharger. Alors, nous voici en compagnie de Brigitte. Salut à vous. Alors, avec Brigitte, on va essayer de faire, non pas un effet de mentalisme, mais plutôt une sorte de propagation du mental sur les objets. Alors, tu ne sais pas de quoi ça veut parler ? Non, pas du tout. Non ? Alors, peut-être quelque chose qui va vous parler à vous et à toi, c'est les codes QR. Vous connaissez ce que c'est, les codes QR ? Oui, c'est ce qu'on scanne quand on veut savoir quelque chose, voilà. Parfaitement. Et en fait, tu sais comment c'est fait ? Non, pas du tout. En fait, c'est très simple. Je vous ai apporté, pour démonstration, pour vous montrer ce que c'est un code QR, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, mais je pense que... En même temps, il y en a partout. Alors, en fait, comment c'est fait un code QR ? C'est très simple. C'est une multitude de carrés, de points, et tout ça, c'est mixé dans une intelligence artificielle et qui donne accès, après scan, à un lien Internet. D'accord ? Alors, vous voyez, donc, là, je me suis amusé à en faire quelques-uns. Vous voyez, j'en ai chopé sur Internet. Voilà. Il y en a partout, en fait. Tu en as sur les bouteilles de Coca-Cola. Non, mais c'est partout. Tu en as même dans les publicités. Et d'ailleurs, j'en avais fait, moi, une sur ma carte de visite. Vous voyez, par exemple, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir le scan. Vous voyez, donc le scan, là. Hop. Et vous scannez. Donc là, le scan. Alors, je ne sais pas si on va voir. Alors, il faut bien que ça soit net. Voilà. On attend un petit peu. Boum. Et voilà. Vous avez accès directement sur ma chaîne. Sur ma chaîne Magique Pascal. Oula, vous pouvez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ben, abonnez-vous. Je fais un peu de pub. Voilà. Voilà. Comment ça fonctionne un code QR. Très bien. Bien. Et ce que j'aimerais avec toi, Brigitte, c'est de faire une expérience au final. D'ailleurs, tiens. Alors, ce qu'on va faire. Alors, déjà, on va fermer ça. Voilà. Ce que je te propose. Déjà, c'est de prendre un carton. D'accord. Celui que tu veux. Enfin, le papier que tu veux. C'est du papier. Il n'y a aucun souci. Parfait. Et ce que je vais faire. Alors, ce que j'ai fait, pour que ce soit plus simple. J'ai pris sur Internet des codes tuers. D'accord. Ok. Par exemple, tu choisis celui que tu veux. Oui, on va dire celui-là. Celui-là. Très bien. Comme ça. Et je vais t'expliquer. Si, par exemple, on s'amuse sur le code QR à mettre des graffitis, des points, des carré supplémentaires. Bah, tout simplement, ce qu'est mis en œuvre, l'intelligence artificielle, ne fonctionnera plus. C'est normal. Et c'est normal. Bien sûr. Je te donne ça. D'accord. Alors, mais avant tout. Oui. Mais avant tout. Je te donne un stylo. En plus. Et écoute-moi bien. Je t'écoute. Tu peux prendre ça, papa, non ? Plus sur ton tapis. Tu le laisses là. Non, non. Attends. Je ne sais pas. Ce qu'il faut faire. Imagine que tu as un jeu de 52 cartes dans ton esprit. Oui. Non, mais imagine-le. Imagine, visualise. Oui. D'accord ? Si tu as les jokers, tu les retires, d'accord ? Tu les retires et donc tu as 52 cartes. Tu vas choisir mentalement une carte. Ça y est, tu l'as là, cette carte ? Oui. Ok. Tu vas la dessiner sur cette carte. Tu la dessines. Brigitte a fait les beaux-arts, donc ça va être très simple. Pendant que Brigitte fait son œuvre d'art, ce que vous allez voir, c'est quelque chose de déceptionnel. Je remercie Denis Marc pour avoir fait... Ah, oui, oui. Brigitte, alors je vais vous montrer. Alors, je pense que c'est le neuf de cœur. Voici Brigitte dans son œuvre d'art. Ok, Brigitte. Non, on voit qu'elle a fait les beaux-arts. Sans se moquer. Très bien, bon, bref. Ok, ça c'est le dessin de Brigitte, le neuf de cœur. Elle a pensé au neuf de cœur. Je ne l'ai pas influencé, c'est vraiment son choix. Eh bien, mettons ça de côté. Tout à l'heure, tu avais choisi quel code QR, c'est celui-là, je crois, c'est ça ? Oui, je ne sais plus. Il ne faut pas prendre n'importe lequel. Non, mais en tout cas, c'est celui-là. Je vais te demander de t'amuser à dessiner des points, des carrés au milieu de tout ça. Des points, des carrés ? Oui. Dans les parties blanches, tu fais des points, des carrés. Non, mais les parties blanches du code. Voilà. Tu dessines bien qu'on puisse bien voir la caméra. Parfait. Donc, vous voyez que Brigitte est en train de barioler le code QR qui va vraiment le rendre inopérant. Et c'est le but. Oui, là, tu as fait fort, là. Et avec ça, ça marche. Tu n'as pas fait semblant. Là, je ne sais pas. Il est saccagé le truc. On va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Alors, regardez, je passe. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Attendez, hop, voilà, là. Voilà, je passe le code QR. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. J'ai un mec qui cherche, il ne trouve pas. Mais c'est logique. C'est inopérant. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est normal, j'ai saccagé le truc. Non, là, il ne trouve pas. Non. Ok, parfait. Brigitte. Oui ? Vu l'œuvre d'art que tu as faite, Bien sûr. Nous allons essayer, comme je l'ai dit au début, de faire de la propagation du mental sur les objets. Ah, ouais. Index droit. Tends ton index droit. Ah, oui. Oui. Tu poses sur ta carte Le dessin que tu as fait. Yes, comme ça. Tu restes comme ça. L'index gauche, tu le poses sur le QR code. Bien au milieu. Parfait. Je n'ai pas pu dire. Non, mais maintenant, un peu de sérieux. Et regardez bien. S'il te plaît, je vais te demander de concentrer et d'essayer d'envoyer mentalement cette carte dans le code QR. Vas-y, c'est parti. Concentre-toi, c'est important. Est-ce que c'est bon ? Hum-hum. Retire les deux index. Parfait. Rappelez-vous, 9 de cœur, le chef de l'œuvre de Bojit. Non, ça va. Et ici, le code QR. Oui. Est-ce que cette expérience est difficile pour toi ? Ben... Non, mentalement, ça a été ? Non, oui, ça va. Ouais. Maintenant, regardez. Je vais mettre en place le code QR. Alors, il est là. Alors, regardez bien. On va scanner là où ce n'est pas passé tout à l'heure. Ah ! Regardez, regardez. Une vidéo vient d'apparaître. Est-ce que c'est ta carte ? C'est incroyable. Le 9 de cœur vient d'apparaître. Ah ! Alors là, je suis bien... Sur la vidéo. Je le remonte. Non, mais c'est incroyable, ça. Franchement, je ne l'attendais pas. Et voilà. C'est trop fort. Mais c'est tout à fait bluffant. Bel effet. Franchement, moi, ça me plaît. Ah, mais carrément, mais c'est génial. Merci, Brigitte. De rien. Alors, c'est super simple d'utilisation en deux minutes, vous avez tout compris. C'est très, 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 très simple. Concernant la version iOS, vous la trouverez directement sur le Apple Store. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Concernant la version Android, celle-ci se fait directement via le site de Denimark, dont vous trouverez le lien en bas. Vous recevrez un lien de téléchargement directement dans votre boîte e-mail. Et il vous suffira simplement de lancer l'application. C'est aussi simple que ça. Pour votre sécurité, vous recevrez aussi une clé d'authentification. Celle-ci sera à insérer lors de la première ouverture. Et puis, si vous avez besoin de renseignements techniques, des problèmes d'installation, Denimark fait le service après-vente. Il vous suffit simplement de le contacter via son site, via le formulaire. Rapport qualité-prix, c'est parfait. Au prix de 39,90€ normalement, il est en promotion actuellement à 24,90€ avec les frais d'envoi qui vous sont offerts. Dans les points forts, je dirais que c'est une application qui est très simple d'utilisation, donc très facile à comprendre. Les avantages, pas besoin de Wi-Fi, de Bluetooth, de réseau, il y a un vrai lecteur de code QR, c'est disponible sur les deux plateformes, Android et iOS. Personnellement, je trouve que cette application a un début très prometteur dans le domaine du numérique. Alors bravo aux créateurs pour avoir osé lancer ce défi, car c'est très difficile de nos jours de s'imposer dans l'ère du numérique. Pour moi, c'est un début réussi. Alors n'oubliez pas, c'est une application qui est très simple à utiliser. Et personnellement, c'est ce que j'attendais d'une application. Et j'en suis pleinement satisfait. Avec cette application en poche, que vous soyez débutant ou expérimenté, vous serez toujours prêt à dégainer dans n'importe quelle situation avec un effet dévastateur. Concernant les points faibles, je dirais qu'il manquerait peut-être la possibilité de personnaliser l'interface, c'est-à-dire les icônes et aussi modifier leur taille. Cette review est terminée. Je suis très heureux d'avoir présenté ce superbe produit de Denis Mark en collaboration avec Magic Création. On nous donne rendez-vous pour la review numéro 7 très prochainement. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, likez. Et même si vous ne voulez pas acheter l'application, allez faire un tour sur le site de Magic Création et aussi sur le site de Denis Mark. Allez, ciao les amis, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501